La parole est à notre collègue, madame Michèle Meunier. Nous allons aller, chers collègues, jusqu'à 20h. Et on reprendra quand même à 21h30 après. Il en est ainsi décidé. C'est pour vous faire un peu sourire quand même dans l'après-midi. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, nous sommes depuis le milieu de l'après-midi. Réunis pour aborder un sujet de société, un sujet sensible, comme a dit Madame la Ministre. Un sujet qui concerne chacune et chacun d'entre nous, individuellement et collectivement. La question de fin de vie est abordée bien souvent, trop souvent, à travers le prisme d'affaires judiciaires. On y voit des familles, des personnes qui souffrent, des familles, des personnes qui se déchirent, des médecins face à leur conscience, un encadrement législatif encore trop imprécis et qui reste toujours sujet à interprétation. Au-delà de ces rebondissements médiatiques, en France, il y a des centaines, il y a des milliers de familles qui accompagnent un proche en fin de vie. Les situations sont variées, les manières de réagir également. Et le droit doit prévoir, le droit doit préciser, doit accompagner les évolutions de la société. Depuis 2012, le débat public a été engagé par le Président de la République. Un large processus de consultation sur la fin de vie a pu être mis en place autour de la Commission SICAR, du Conseil national de l'ordre des médecins et du Comité consultatif national d'éthique, notamment. Comme à son habitude, le Comité consultatif national d'éthique, dont j'ai l'honneur de faire partie, a souhaité dépassionner le débat en prenant le temps de la réflexion, le temps des échanges, le temps des rencontres, en prenant de la hauteur et du recul, en évitant l'emballement médiatique, la précipitation et les dogmatismes. Remis à l'automne 2014, le rapport du Comité d'éthique identifie les principaux points de convergence et de blocage qui ont pu s'exprimer au travers du débat public. Convergence. Convergence pour rendre contraignantes les directives anticipées et permettre l'accès, en phase terminale, à une sédation profonde jusqu'au décès. Divergence. Divergence quant à la question de l'assistance au suicide et de l'euthanasie. Ces lignes-force, elles sont également au cœur du rapport des députés Clès et Léonetti et de la proposition de loi qui en découle. Cette loi que nous examinons aujourd'hui, c'est une loi consensuelle. C'est un texte équilibré et transpartisan. C'est surtout un texte utile qui améliore concrètement les conditions de fin de vie des patients en phase terminale. Un texte qui contribue à l'apaisement des souffrances et corrige les travers et les failles de la loi de 2005, applicable jusque-là. Citons notamment l'accès inégal des patients face aux soins palliatifs, cela a été dit à nombreuses reprises, et l'absence de contraintes et de clarté dans l'application des volontés. La proposition de loi des députés Clès et Léonetti a pour objectif de remettre la volonté du patient, la volonté de la personne, au cœur des débats. Elle impose le respect des directives anticipées au corps médical. Elle crée un droit à la sédation profonde et continue, accompagnant l'arrêt du traitement du malade en phase terminale. Elle renforce la pratique des soins palliatifs, qui ne concerne, cela a été dit également, que 20% des malades qui devraient en bénéficier. Certes, comme de nombreuses associations et plusieurs de nos collègues le demandent, on peut vouloir aller plus loin. Dans le prolongement d'une proposition de loi, déposée par Jean-Pierre Godefroy en janvier 2012, j'ai l'intime conviction qu'il faut permettre aux personnes atteintes d'une maladie grave et incurable, entraînant une souffrance physique ou psychique insupportable, de mourir dans la dignité. Il s'agit dès lors de passer dans les cas de figures précis, strictes et encadrées, du laisser mourir à l'aide à mourir. C'est dans ce sens, c'est tout le sens de l'amendement créant un article additionnel à l'article 2, signé et que j'ai co-signé avec notre collègue Godefroy. Cet amendement permet aux personnes dont l'état de santé ne laisse plus aucun espoir de guérison, de ne pas finir leur jour dans la souffrance, et d'avoir le droit de choisir le moment de leur mort. Cet amendement qui renforce la proposition de loi et qui donne encore plus de sens et de cohérence, a le mérite de poser le débat dans notre hémicycle, où nous avons l'habitude, sur ce genre de sujets sociétaux, de dépasser nos clivages politiques et partisans. Quoi qu'il en soit, et au-delà de cette question, disons-le sans habilité, ce texte est un bon texte. Le texte issu des débats de l'Assemblée nationale est un texte nécessaire, est un texte attendu, qui crée de nouveaux droits pour les malades et leurs familles, et corrige le système actuel. Un texte d'équilibre et de consensus qui marque une étape. Il y en aura d'autres, assurément. Il faudra aller encore plus loin. Il faudra continuer d'avancer pas à pas pour apaiser les souffrances, pour accompagner les familles et les proches, pour préserver les dignités. Aujourd'hui, mes chers collègues, même si le chemin est encore long, nous avançons en votant ce texte émanant de l'Assemblée nationale. Je vous remercie. Merci, mes chers collègues.